Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne juge pas, c'est juste une question de... Comme tu as dit, c'est beaucoup de sport, tu sais. Beaucoup de sport. Mais essayez-le à la maison. Justement, on a un code promo. Queer 15! Utilisez-le à volonté. C'est 15% de rabais sur les jouets Eros. Absolument. Allez-vous chercher le gazou avec Suction Cup. Bisous, là! Bienvenue à Pas Peu Fier! Le podcast où on invite un ou une artiste queer à venir nous parler de sa démarche artistique et aussi de son parcours avec la queerness. Et aujourd'hui, nous avons... Chloé Robichaud! Allô! Yeah! Merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est sweet. Vraiment. On commence tout le temps avec notre moment le plus queer de la semaine. Le moment le plus queer de la semaine. T'as-tu un moment queer cette semaine? T'as-tu un moment queer? Ça a été difficile de le trouver, là. On commence, t'as ma pianiste, on disait, là, au moment, j'ai des podcasts, puis on fait pas tant de choses queer non plus. À un moment donné, on go, là. Fait que... On est plus... Ouais. À top. Je sais pas, ouais. Je commence à straight and up. I don't know. Mais, ouais, j'y pensais ce matin, j'étais comme... T'as pas mal, qu'est-ce que j'ai fait de queer, là? Fait qu'il est moyen, hein. Je dévertis. Il est pas queer. Il est pas le vrai queer que j'ai proposé, là. Mais, hier, moi, un truc que j'aime et que je trouve super cringe chez les autres, je tiens à le dire, là, je suis pas comme pro ça, là. Mais, moi, les couples qui s'habillent pareil, je trouve ça nasty, mais j'ai quand même fucking envie de le faire. Ça me fait quelque chose. Je trouve ça quand même cute. Je comprends. Puis là, hier, ma blonde, elle s'habille, puis elle, elle déteste ça, genre, elle est comme vraiment con. Elle, genre, jamais de la vie, je trouve que c'est trop cringe. Fait que là, elle s'habille, puis elle est chez nous. Fait que je sais qu'elle a juste un kit de disponible. Puis là, je vois son kit, puis je suis comme, je vais le copier. Fait que là, je le s'habille, exactement. Sans lui dire. Sans lui dire. Sans lui dire. Puis là, elle est sans se brosser les dents, puis je suis comme, tu as remarqué-tu quelque chose? Puis elle est comme, non, qu'est-ce qu'il y a? C'est des cheveux. Je suis comme, non, tabernacle, qu'est-ce qu'on met les cheveux d'un? Moi, c'est ça. J'étais comme, non. Là, elle était comme, je sais pas, je sais vraiment pas. Puis là, j'étais comme, j'ai copié ton look. Puis elle était vraiment à crise. Elle était comme, non, tabernacle, on a l'air des grosses losers au parc de vie. Puis j'étais comme, hi-hi. Fait que finalement, on est retournés chez elle, puis elle s'est changée, la vieille. Ah, c'est chien. Mais c'est drôle parce que ton moment queer pourrait ressembler à mon moment queer. Mais moi, oui, dans le fond, parce que j'ai eu une bonne discussion avec Kat, avec ma blonde. Du fait qu'elle, ça lui convient vraiment qu'on se prête des vêtements. Pas moi. Ah, comment ça? Bien, là, déjà qu'on est lesbienne, on partage énormément de choses. On partage une maison, on partage une voiture, on partage des enfants. Je suis comme, est-ce que mon jeans pourrait rester mon jeans? Heureusement, on n'a pas la même grandeur de pied. C'est ça. Puis là, l'autre jour, tu sais, Kat, elle a tellement de vêtements. C'est comme, genre, il faut faire une pièce dans la maison juste pour ses vêtements. Queen, chien. Puis même, elle s'est comme, je peux-tu avoir tes jeans? Oui, oui. Exact. Là, je fais, non, non. Comme, elle portait une casquette qu'Anne m'avait achetée en cadeau au Portugal. Puis là, elle apportait, je fais, un, c'est pas un cadeau, tu le portes? Fait que moi, ça, c'est ça. C'est anti-moment queer, dans le fond. C'est pas, c'est ça. OK, mais toi, il n'y a jamais, dans sa pièce de linge, là, il n'y en a pas des morceaux que tu es comme, ça me t'entendrait. Bien, on n'a pas tout à fait le même style, parfois, mais les trucs d'aime ou les pantalons un peu plus relax. Je comprends, oui, 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 ça, oui. Je comprends ce que tu me dis. C'est tellement facile de tomber dans le, partager un closet, là. Moi, je suis allée à Noël avec ma blonde, puis on avait amené une seule valise, parce qu'on se partage tout notre linge. Mes parents étaient comme, c'est révolutionnaire. Il était comme, quelle bonne idée! Oui, il était comme, c'est fou, on n'aurait jamais pensé à ça, André, c'est fou. C'est tellement le fou, ils ont plus de linge, moins impactés. On aurait dit être gay, nous autres, avec. Une économie, c'est sûr. Oui, je sais pas. C'est ça. Mais regardez son identité aussi. Mais t'as vraiment raison. Puis nous, il y a encore le fait qu'on habite séparées, fait que t'sais, on partage pas notre linge au quotidien, mettons, fait qu'il y a cette... Non, je comprends, c'est vrai qu'il y a... Mais quand elle dit ça, on a un tiroir de bas, qu'on a mis tous nos bas en commun, fait qu'on est comme, on partage les bas. Puis là, l'autre jour, elle fait, là, là, mes bas qui étaient à moi avant, ils ont tout le temps des trous, parce que genre, probablement tu ne marches d'une façon, que là, j'étais comme, bon, ben, tu vois, on peut pas, on peut même pas partager les bas, ça. Elle peut pas marcher. Ça a l'air que je marche weird, pis que les bas ont des trous. Fait que, ouais. À quoi est-ce que tu marches aussi? À quoi est-ce que tu marches aussi? Non, je pense que c'est juste qu'on a des vieux planchers antiques, pis il y a des petits clous qui sortent. Pis je suis comme, non, ça donne que je marche, moi, sur le petit clou. Mais, bref. C'est bon. Hé, c'est drôle, mais on me manquait, moi aussi, ça avait rapport aux vêtements. Oh, yes! Mais pas au partage. OK. Mais parce que j'étais comme, cette semaine, Flo, elle m'a chicanée. Moi? Oui. Parce qu'hier encore, je portais une tuque. Ah, c'est vrai, je t'ai chicanée. Ma petite tuque roulée, pis il faisait 20 degrés, pis tu m'as chicanée. Ouais, j'ai dit, là, c'est le temps de switcher à la saison casquette, Anne-Saar. Ouais, que là, je suis allée avec la casquette, mais j'ai l'impression d'avoir parti une petite partie gouine en moitié. Ah, c'est vrai. Pis en plus, quand t'arrives la première chose, je t'ai dit, c'était genre, oh my god, tu mets jamais cette casquette-là, elle va trop bien. Ouais, mais moi, dans ma tête, je pensais à ma tuque roulée. Non, c'est l'heure, le tabarnak, quand tu t'es dessus de la tête, c'est trop. C'est l'heure de changer. Moi, je peux suer, ça me dérange peu. Je trouve que le rire qui est vraiment plus sué. C'est vraiment pas une personne qui sue beaucoup, aussi, je trouve. T'as toujours l'air d'avoir pas chaud. Mais, ah non, mais je peux devenir rouge vraiment facilement, par exemple. Je sais pas, peut-être que ça te va bien, parce que je le remarque jamais. Le rouge? Ouais. Sur le visage? Hum-hum. Ah, je le remarque jamais. Intéressant. Mais... Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez qu'Anne ça a su. Si jamais vous trouvez, j'allais remarquer. Je sais qu'il y a ça. Ouais, des moments. Fait chaud en plus ici, quand même. Il fait chaud, il fait chaud, quand même. Je sais, je l'ai dit, j'étais comme, ça, mon prix-compagné, après avoir un petit air-clim. Morissette, c'est pour nous arranger quelque chose. C'est mon boss, techniquement. En tout cas. Très proche. Tu sois à l'aise de pas répondre? T'es à l'aise? Ben, là, j'en ai une idée. Je sais pas. Pose la question, je vais te le dire. Ok, c'est comme ça que ça fonce. Parfait, parfait. Ok. Ben, t'as créé Féminin et Féminin. Oui. Féminin, c'est en culte. Surtout chez la communauté lesbienne. Ouais. Puis, on a remarqué qu'il y avait souvent des franges. Genre, énormément de franges dans cette émission-là. Genre, ça pleut dans le sens. On s'est demandé si la frange est un symbole lesbien. Pour soi. Autant que genre des clés sur des anneaux d'escalade. Oui, 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 oui. Là, il faut se remettre. Il y a quand même quelques années. C'était quelle année? 2014. Merci. Je sais plus. La frange était de retour en 2014. Et dans Féminin, elle était pas juste de retour. Elle était très frérée. Les casquettes aussi, quand même, me semble. Il y a quand même, on a beaucoup de casquettes. Non, je sais plus, mais... Écoute, non, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un symbole queer. Je pense aussi que je faisais avec le look des comédiennes. Ils se sont pas coupés les cheveux pour nous. Ils jouaient sûrement dans, comme, Trouma ou d'autres séries, du genre. Où la frange était de mise. Donc, je pense que c'est un petit peu une coïncidence. Ok, c'est bon. Parce que ça nous intéressait pour nous savoir parce que je me souviens très bien, moi, d'avoir écouté Féminin Féminin après 2014, genre peut-être 2017. Je m'étais dit, tabernak, il y a de la frange dans cette série-là. Mais je pense que c'était une année frange. Ouais, ouais, ouais. Mais 2014, oui, c'était une époque... Tumblr, là, je sais pas si vous connaissez ça, c'était genre un blog très émo, puis il y avait beaucoup de franges là-dessus, justement. Oui, oui, même moi, j'ai eu la frange 2012, là, peut-être, là, tu sais. Avant la frange. Est-ce qu'il y avait du regret? Oui, non, la frange, c'est pas pour moi. Non. Non. Ça marche pas. Ok, merci pour... Merci d'avoir remarqué. C'était vraiment... On m'a posé beaucoup de questions sur Féminin Féminin, mais celle-là, c'est la première. Nice, je suis contente d'être là. Bien, je suis contente, mais étonnée, quand même. Oui, c'est ça. Pour ceux qui sont comme, j'ai aucune idée, je vous jure, allez voir 4 minutes de Féminin Féminin, vous allez voir... 4 minutes, saison 1 et saison 2, les deux... Saison 1, surtout. Surtout, saison 2, la frange était moins cool, j'étais assez sentie, mais saison 1, c'était frange. J'ai pas l'imaginer, là, c'était... Je m'enlue pas. Je t'sais, j'écoute pas mes trucs, vraiment. Tu comprends. Ça fait très longtemps que j'ai regardé mes épisodes, mais là, ça me donne le goût. À vous, hein? Mais tu me reviendras. Je me souviens d'Alexa Jeanne. T'sais ça, c'était comme... Oui, 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 oui. Ça lui allait très bien. Absolument. Très beau. Ah, mais on n'a pas dit que ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Oui, oui, c'est ça. Mais je me souviens d'Alexa. Oui, je comprends. Mais c'est vrai que sa frange, elle, était prominente. Mais moi, j'avais un genre de... Maintenant que j'y repense, tu sais, dans l'épisode, j'apparais un moment donné, tu sais, je pose des questions, puis j'apparais. Et je pense que j'ai une demi-frange, un peu emo, un peu comme... Je portais vraiment le... C'est ça, je pense que... Oui. J'essayais de faire pousser ma frange de 2012, puis là, elle poussait comme... Voilà, quelque chose de genre. Un peu de Tegan and Sarah, à l'époque, là. Ah oui. Oui, on peut tous avoir les cheveux de Tegan et Sarah, à l'époque, là. Oui, tu comprends. Encore à ce jour. Encore à ce jour. Quand même, hein. Les reines de la coiffure, on sait bien. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Vraiment. Mais t'as été une des fondatrices de Let's Spread the Word. Oui, c'est vrai. Avec Florence Gagnon. Oui, ben c'est pas mon idée, c'est Florence et tout ça, mais j'étais dans les fondatrices. C'est ça, mais c'est quoi, en fait, ton apport là-dedans? Tu peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi, Let's Spread, puis où, toi, tu entres en jeu, en fait? Moi, je dirais que je me sens plus maintenant comme une porte-parole, dans le sens que, t'sais, j'ai pas d'apport créatif sur les décisions qu'ils prennent, ou vraiment pas, t'sais, mais je suis comme une fière LSTW, puis j'en parle, puis comme, je pense que mon rôle maintenant est plus ça. Puis au début, ben, on était vraiment, au début, c'était un site web, LSTW, qui pouvait même être un site de rencontre. Ah! Oui, oui, oui. Non, ben, fait que là, je suis vieille, là. C'est comme, genre, c'était comme pré-Tinder, là. Oui, tu pouvais faire ton profil, puis c'était pas juste rencontre, t'sais, ça pouvait être, comme, juste pour s'écrire, networker. Donc, je faisais partie des discussions de comment on fait le design du site, bon, tout ça. Puis après ça, Féminin, Féminin, qui devait aller sur le site, en fait, de LSTW. Mais moi, c'était surtout ça, comme, mon apport à moi. Puis t'avais appelé, genre, on veut une série qui est queer, une web-série, peux-tu nous faire ça, on veut le mettre sur notre site? Ben, genre, c'était quoi le bar, non? Je me souviens plus du bar, il n'existe plus, je pense, mais il y avait des petites soirées queer. Où sont les femmes? Je ne sais pas si vous avez connu ça. Oh, non! Oui, en 2000, je ne sais plus, il y a 10 ans, et j'étais là, parce que, où aller? Puis Florence Gagnon était là, et on s'était croisés à l'université. Moi, j'étudiais en cinéma à Concordia, puis elle allait étudier en photo. Puis on s'était déjà vus, genre, je pense qu'on avait peut-être flirté en se regardant, on disait voilà, mais ça n'a jamais rien passé. Et donc, on se croise dans le bar, et elle échappe une bière sur moi, et c'est comme ça qu'elle m'aborde. C'est comme plein de bières, puis elle fait, hey, je suis vraiment désolée, mais je voudrais te parler de quelque chose. Ça a commencé de même. J'ai le rêve de faire une série web, qui serait sur le site que je suis en train de bâtir dans ma tête, tu sais. Puis tu voudrais-tu être la créatrice, en fait, de ça? Wow! Oh, shit! Ok! Ça m'avait parlé, parce que Flo m'avait tout de suite dit, moi, je veux faire quelque chose de positif. Puis j'étais comme, bien, si j'ai quelque chose à faire, moi aussi, ça serait positif. Je n'étais plus capable de voir des images de lesbiennes qui se suicident, qui, tu sais, pour moi, quand je regardais des films, quand j'étais au secondaire, quand j'étais ado, c'était tout le temps, ça. Puis c'était correct, il faut en parler, si je veux dire, c'est une réalité, là. Il y avait beaucoup de, en fait, d'homophobie, en tout cas, dans mon époque. Puis beaucoup de franges, aussi. Il y a beaucoup de franges. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Oui, c'est ça. Mais je suis comme, mais là, peux-tu aussi regarder des modèles qui sont positifs, en disant, où les histoires se terminent bien? Oui. Parce que j'ai besoin d'espoir. Oui. Ça fait que Florence voulait vraiment aller dans cette direction-là, puis ça m'a parlé. Ça fait que c'est un peu comme ça que... Wow! Pour les personnes qui ne connaissent pas l'esprit de comment tu le décrirais, c'est... Mettons, aujourd'hui, c'est beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. C'est... Ouais, mon Dieu, je voudrais tellement faire honneur à Florence, puis bien le décrire. On l'invitera. Oui, on l'invitera. Mais je dirais que c'est un mouvement, un mouvement qui est de plus en plus, en plus, dans une espèce d'ouverture de rallier les queers, les alliés autour, en fait, de notre identité, tu sais. Donc, il y a des soirées qui sont faites. Florence fait partie aussi du bar L'idéal où il y a des soirées qui se passent là. Ils font le magazine, c'est surtout aussi le magazine LSTW qui est annuel. LSTW va souvent être une référence aussi dans les médias. Les gens de LSTW sont appelés pour parler un petit peu de c'est quoi les enjeux qu'on vit en ce moment, puis... Ça fait que c'est beaucoup de choses. Même que des fois, elle organisait, je pense, des tournois de soccer, là, tu sais. Ah! Je veux dire, c'est... Non, mais tu sais, c'est pour dire qu'à quel point le but, c'est juste de rassembler autour de la pluralité de nos identités. Oui. Wow! Je pense que c'était bien dit, ça, hein? Bien dit! Bien parfait! Moi, je pense qu'ils pourraient le clipper puis le mettre dans leur petit peu. Pour moi, ça serait bon. Parfait. C'est cute. C'est bon. Puis, FAC Féminin, Féminin, c'était un peu l'idée embryonnaire de Florence. Oui. Puis après, toi, t'as pris le flambeau puis t'as écrit, t'as réalisé. T'as écrit les personnages, les synopsis que j'ai réalisés. Mais évidemment, dans le Burnstorm, Florence était impliquée aussi dans le sens que, tu sais, nos expériences personnelles. Puis on a beaucoup parlé, tu sais, autour d'une bière, puis de, comme, qu'est-ce qu'on vivait, puis qu'est-ce que les gens autour de nous vivaient, pour, comme, vraiment créer quelque chose qu'on trouvait qui était authentique par rapport à notre réalisme. C'était bien important pour moi. Après, avec du recul, est-ce que la série aurait pu être plus dans un accueil de la diversité de Montréal? Absolument. Tu sais, si je la faisais aujourd'hui, je la ferais tellement différemment. Ah oui! Mais comme n'importe quoi. Non, mais ça, dans le sens que, je sais pas, tu sais, je trouve que tout le monde est un peu blanc. Oui, oui. Genre, c'est déjà ça, là. Il y a des enjeux qu'on parle plus d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pourrais absolument faire mieux. Oui. Mais il faut se remettre dans le contexte, aussi, du temps, puis des moyens, aussi, qu'on avait. Tu sais, je pouvais même pas aller en audition, là. Tu sais, on avait pas... On avait fait ça, vraiment, avec notre argent, sur le bord d'une table, là, vraiment. Ça a été racheté par, genre, Radio Cannes, tout pointé bi, blablabla. Puis, il y a quand même des comédiens de renom, là, comment vous avez fait pour recruter ce monde-là sans aucun dollar. J'espère un bon scénario, dans le sens, comme, des beaux personnages qu'il y avait le goût de défendre, puis il trouvait que ce qu'on essayait de dire était important, puis il y avait le goût de faire partie de ce mouvement, là, dans le fond. Wow! Oui, c'est vraiment cool. Puis, est-ce que tu vois quand même des répercussions de féminin que féminin, mettons, sur ta carrière, ou même sur toi-même? C'est quoi les retombées, en fait, que tu peux percevoir? Bien, c'est la chose que j'ai faite qui était le plus vue. Hum! Fait que, en termes de retombées de carrière... Encore à ce jour? Oui, oui, oui. Ah! Oui, oui. Mais, tu sais, vous le vivez aussi avec votre podcast, ou... Oui. Mais, nous autres, quand on a mis l'épisode 1 de Féminin Féminin en ligne, puis on l'a mis gratuitement, partout dans le monde, je veux dire, tu as un reach que, quand j'ai fait de Sarah préfère la course, que tu ne peux pas faire ça, il faut que tu ailles à un cinéma à la fois, puis une vente internationale à la fois. Fait que, tu sais, le bassin de gens qui vont le voir est quand même plus petit. Fait que, moi, c'est ce que j'ai aimé du web, là. Il y avait comme, soudainement, il n'y avait plus de barrière. Puis, c'était ce que je voulais. Je voulais que ça soit vu. Hum! Mais, je ne me doutais pas à quel point. Ça a vraiment... Il y a des pays où ça a explosé, là. La France, là, Féminin Féminin, c'est plus gros en France, même, que c'est ici. Ah oui! Ben, je pense. Tu sais, mettons, Féminin Féminin Féminin, était à Paris cette semaine, puis elle m'a dit deux fois, là, il y a du monde qui m'arrête dans la rue, puis c'est comme... Oh mon Dieu, tu sais, c'est dans FF, ils appellent ça plus FF. Ah! Tu sais, dans FF, ils n'en reviennent pas, ils sont quasiment en larmes, là. Tu sais, c'est... Ah! Ah oui! Ben, il y a un manque cruel, aussi, de représentation. Encore plus, là-bas, de ce qu'on me dit. Fait qu'il y a des pays comme ça, aussi. Je sais que le Brésil, les chiffres étaient très, très, très bons. Fait que des endroits où, je ne sais pas, il y avait un craving, aussi, très fort, je pense. Ah, c'est bien, c'est vrai que ça a été traduit, aussi, dans... Ben, ça a été sous-titré. On l'a sous-titré. Ouais, je ne sais plus dans toutes les langues dans lesquelles ça a été sous-titré, mais quelques-unes, moins. Wow! Ah, il y a, quand même! Ouais. Puis ça a pris des problèmes. C'est quand même cool! C'est quand même cool, oui! Et en 2014, en plus, c'était comme probablement la première, du genre, ou en tout cas... Il n'y avait pas beaucoup de séries web, tu sais, comme... Même au Québec, c'était genre en audition avec Simon. C'est vrai. Puis ça a commencé, là, le format web... Hé, là, j'ai l'air d'un dinosaure, là, tu sais, mais on s'entend dessus, tu sais, il n'y a pas si longtemps. Non, mais c'est un peu de lailler, des fois, quand je parle. Mais voyons, c'était hier, là! Mais il y a un monde de différence depuis 10 ans. Ouais, c'est vrai. Puis je voulais te parler de Sarah préfère la course. Un film que... Je ne sais pas si vous avez vu, mais allez le voir, il est sur Crave. Ah oui! Prime, aujourd'hui. Ouais, mais en tout cas, Crave. Il ne me tient pas informé! Non, mais ça, ça m'arrive fréquemment dans les entrevues, où les gens font « Ah, on peut le voir sur Crave! » Ah! Ah! Non, mais si on me tient informé, je pourrais comme... Je pourrais faire la promotion. C'est dommage! Ah, c'est tant mieux si il est sur Crave. Ouais, il est sur Crave, puis sur Prime, je pense, je n'ai pas Prime, mais il me semble qu'il y avait plusieurs options, là, pour ne pas aller le voir. Nice. Puis moi, je me demandais si... Est-ce que Sarah préfère la course ou les femmes? Ah! Parce que... Ben, le personnage principal a une amie. Oui. Puis elle semble... Il semble avoir une attirance, mais c'est jamais adressé. Ouais. Puis elle a aussi une sexualité avec un homme. Ouais. Puis c'est pas le fun, clairement. Non, c'est assumé que c'est pas grave. Puis je me demandais... Ben, je suis peut-être super Gwyn, là, mais genre... Tu sais, moi, je disais, j'étais comme... Est-ce que c'est juste ta perception de super Gwyn des choses, mais... Je suis chance, je suis chance. Mais je me demandais si c'était-tu ton intention de ne pas l'adresser? Euh, oui, j'essaie de me replacer un peu dans... Pour moi, je pense que c'était le début d'un éveil. Ouais. Puis oui, moi, je me suis toujours dit, tu sais, Sarah préfère la course, mais c'est aussi Sarah préfère les filles, là, tu sais. Je me souviens qu'un article dans un journal avait fait comme... Sarah préfère les filles, je suis comme... Ben, c'est ça. Mais oui, pour moi, c'était l'éveil. C'était comme... Si j'avais à faire une suite, probablement que là, il se passerait quelque chose avec son ami ou avec quelqu'un d'autre, tu sais. Mais il n'y aura pas de suite, là. Mais c'était ça. C'était vraiment ça. C'était quelqu'un qui était en train de se trouver tranquillement. C'était-tu comme... Parce que c'est pas non plus... Tu sais, il y a aussi son contact avec l'athlétisme, puis l'entrée à Concordia et tout, genre. Mais c'était comme un ensemble ou toi, tu voulais vraiment parler de l'éveil sexuel, mettons? Ben, en fait, c'est l'éveil de quelqu'un aussi qui apprend à se connaître, puis à se choisir elle. Puis je pense qu'au final, tu sais, sans dire la fin, mais je pense que Sarah se choisit. Se choisit, tu sais, puis tu comprends qu'elle va aller au bout d'elle-même. Ça va être quoi, elle-même, à nous de faire le travail? J'aime quand même ça aussi, des fois, faire des fins où les gens vont avoir à travailler un petit peu pour, comme, laisser vivre le personnage en eux. C'est pas nécessairement, genre, une mauvaise fin ou, genre, une bonne fin. C'est juste comme... Voici une tranche de son parcours, en fait. Tu sais, je pense que je regardais ça comme ça. À ce moment-là. Puis on en a parlé un peu, brèvement, mais souvent, dans les films queer, surtout, majoritement les films où on met en scène deux femmes, ils sont ensemble, ça finit pas bien. Dans le drame, ils meurent. Ou ils peuvent pas être ensemble. Ils peuvent pas être ensemble. Puis est-ce que quand toi, tu fais des créations, tu en prends, prends ça en considération? Est-ce que ça te brime des fois même dans ta créativité? Est-ce que tu te sens obligée de donner une fin heureuse à tes personnages, mettons, qui vont être plus queer, mettons, dans Féminin et Féminin. C'est une super bonne question. Oui, mais tu vois, la saison 2 de Féminin et Féminin, je voulais terminer, quitte à même aller dans le Too Much. Moi, je fais comme, on va aller dans le Quétaine s'il faut, mais ils vont se marier. Il y en a qui vont avoir un bébé. C'est genre dans comme, là, allons-y, all in dans... Je dis pas que le summum du bonheur dans la vie, c'est d'être mariée dans vos enfants. C'est un petit peu... C'est pas du tout ce que je veux dire, mais l'image hollywoodienne du conte de fées, c'est ça. Fait que je fais comme, bien, moi, je vais mettre le conte de fées chez deux filles. Fait que ça, c'était très assumé chez moi. Après ça, là, tu vois, pour mon film qui va sortir cette année, qui s'appelle Les Jours heureux, je me suis questionnée, justement, il y a un personnage, le personnage est lesbienne, il parle d'une relation avec une femme, mais il y a des tensions dans la relation, un peu du tir-pouce, pis là, j'étais comme, ah, merde, est-ce que je suis en train de présenter quelque chose qui peut être négatif ou pas? Pis j'ai fait, non, là, à un moment donné, je veux présenter cette relation-là pour ce qu'elle est, pis c'est ça. Je pense que je veux juste être aussi dans l'authenticité, pis dans... Ouais. Mais la diversité aussi des histoires. Exact. Peut-être toujours avoir la même chose. Peut-être toujours avoir la même chose. Exact, exact. Mais c'est ça, parce que moi, j'y pensais, pis je me disais, si, mettons, demain, je voulais faire un film, je serais comme, ah, je veux que ça finisse bien. Ouais. Mais en même temps, pourquoi je veux que ça finisse bien? Parce que plein de monde l'ont fait de l'autre façon, fait que je suis comme une petite révolte, mais est-ce que ça brime ma créativité au final? Est-ce que c'est comme un cirque sans fin ou comme... Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment présenté, est-ce que j'ai envie juste parce que j'ai envie que tout le monde soit content? Que tout le monde soit content. Exactement. Non, c'est clair. Mais ça fait partie de mes réflexions, pis je suis un peu en réaction. Je trouve pas que les images de personnages lesbiennes sont tellement positives encore aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, je pensais, là, je vais avoir l'air amère, là, parce que c'est le film Tar, je sais pas si tu en as vu ça avec quelques blanchettes. Je l'ai pas vu encore, mais... Parce que c'est une chef d'orchestre, pis là, je fais un film sur une chef d'orchestre, fait que tout le monde va parler de ce film-là. Fait que là, je vais dire quelque chose de négatif sur Tar, mais c'est pas parce que je veux blaster le film qui ressemble à mon film, qui, by the way, y'a rien à voir, mais, tu sais, précision, mais c'est une chef d'orchestre lesbienne qui est un peu MeToo, là, dans le sens qu'elle harcèle, tu sais, elle a des relations sexuelles avec des collègues, pis disons, elle abuse de son pouvoir. J'étais comme... On est toujours obligé encore, là, comme... Un, on avait donc bien hâte de mettre le MeToo sur une femme. Ouais, hein. Tu fais, ah, hé, pas été long, hein? Hé, on avait hâte de faire ça. Il y a ça qui m'énervait, pis, en plus, ben, ah, si elle harcèle des gens, si elle est, comme, dans une relation de pouvoir avec la sexualité, ah, ben, elle va être lesbienne. Tu sais, ça, ça m'a irritée. Wow, c'est vraiment l'indique. Ça m'a irritée, pis parce que j'ai souvent vu ça dans les films, qu'il y a des personnages de... pas juste lesbiennes, hein, de gays, des fois, sont des tueurs. En série, ah, mais il était homosexuel, il y avait une sexualité conflictuelle, ou... Les pofins sont des fois gays, pis ça... Oui, parce qu'ils ont trop refoulé longtemps, fait que là, c'est de la build-up anger, pis... C'est ça. Et je dis pas que les gens, j'habite dans la communauté, j'habite plus plus, sont tous parfaits et sont tous gentils, évidemment. Non, mais... Mais disons qu'on tape souvent sur ce clou-là, en fiction, et ça m'énerve. Ouais, je comprends. C'est vraiment un bon point. Mais tu sais, j'ai pas un doctorat non plus là-dedans. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vu tous les films du monde entier, ferait non, le pourcentage, et là, me calerait complètement, mais c'est ma perception... Ce que t'as vu aussi, là. Ouais, ouais. Pis t'écris... t'écris tout le temps, j'allais dire, t'es... Presque. Presque. Mais là, je vais faire un film, Deux femmes en or. OK. Écrit par Catherine Léger, qui est comme... OK. Une scénariste comme... que j'adore. Tu veux réaliser ce film-là? Ce film-là. Cool. Qui est une adaptation d'un film des années 70. Ben, j'allais dire, je pense que ça a été comme full, un film culte... Oui. À une certaine époque, là. Oui, parce qu'il avait aussi dit que c'était un peu un des premiers films comme porno-érotiques. Ah! Ces deux femmes qui se rebellent un peu de leur quotidien en couchant avec comme les livreurs qui viennent à la maison. Mais c'est sûr que la perception de l'époque, je te dirais, t'sais, c'était un homme qui avait réalisé, puis pas du tout pour le critiquer, mais il y avait quelque chose d'un peu plus... Je cherche les mots, là. Point hub! Non, non, mais t'sais, on était un petit peu plus voyeurs de certaines situations. C'est évidemment pas là que je veux aller, mais... Non, je comprends. Moi, je dis tout le temps qu'il faut se remettre dans le contexte, aussi. Ben oui. Les années 70 versus comme aujourd'hui, là. Mais, fait que ouais, pour la petite histoire. Fait que vous changez un peu, c'est une adaptation, comme... Ouais, c'est une adaptation moderne. OK, cool. Mais là, c'est le premier film que tu écris pas, c'est ça? Ou la première film que t'écris pas? OK. Ben, en télé, non, j'ai travaillé, t'sais, j'ai fait trop. Ah, c'est génial! J'ai fait écrire, j'ai travaillé sur Transplant, t'sais, je fais quand même beaucoup de télé ou que j'ai pas... que j'écris pas, là. Puis est-ce que tu prises toutes tes oeuvres, mettons, là, je comprends ceux-là, non, mais les oeuvres que t'écris, est-ce que tu les piges dans ton quotidien, comme... Est-ce que tu t'inspires presque strictement de ton vécu? Quand même, on dirait que j'ai de la misère à... t'sais, j'aimerais bien écrire un drame historique, mais probablement qu'il faudrait que je connecte d'une façon à Jeanne d'Arc, là, t'sais, mettons, si je devais, comme... tu comprends? Non, mais il faudrait que je trouve, comme, quelque chose où je peux me projeter... Il y a sûrement un moyen, avec la spirituelle, d'aller connecter avec Jeanne d'Arc. Oui, 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 je pense. Peut-être, c'est drôle, j'ai choisi Jeanne d'Arc, mais... Ouais, il faut que je puisse me retrouver dans les personnages d'une façon ou d'une autre pour que... t'sais, je suis pas tout le temps en train d'écrire ma vie... Je pense que c'est pas nécessaire, mais il faut que je me retrouve, là. Est-ce que, des fois, tu t'inspires des autres, genre, des histoires des autres? Oui, parce que féminin et féminin, on s'entend, par exemple... J'ai pas vécu de tout, tout ça, là. Mais je comprends, à un moment donné, il fallait que t'aies plus d'essayer les chums, là. Oui, oui, c'est ça. J'étais allée voir des amis, là, t'sais, pis... Mais quoi, j'en ai vécu beaucoup, ce qui s'est passé dans Féminin et féminin, mais... Ah ouais? C'est-tu vrai? Est-ce que... ça me vient de penser, est-ce qu'il y a des gens, mettons, qui ont vu Féminin et féminin, genre, des ex ou des filles qui t'aies fréquentées, qui sont comme... Bien sûr! Qui t'ont écrit? Ben oui! Ah! Oh my God! Comment tu prends ça? Ben non, mais... Non, mais c'était des clins d'œil, quand même, gentils, là. C'était pas... C'était pas méchant, là. C'est pas ma perception des choses! Ouais, ouais, mais tu sais... Mais c'est plus... ça fait rire, là. Il y a une discussion... Il m'en est, c'est en saison 2, je pense, il y a une discussion où le personnage d'Éliane Gagnon avec Émilie... Je me souviens même plus du nom de mes personnages, en tout cas. Les actrices, Émilie Leclerc et Éliane. Ils ont une chicane, ça va pas bien, ces deux-là. Puis là, il y en a une qui dit, tu sais, genre, je suis tannée de manger des toasts sans gluten, puis genre, je suis tannée d'aller jouer au golf avec tes parents, puis comme... Et ça, c'était spécifiquement ma relation avec Caroline Boucher, qui était productrice de Féminin et Féminin. Fait que ça la faisait rire, là. Ça la fait rire. Wow! Ok, mais au moins, ça se fait dans la convivialité. Mais oui! Ça, c'est très queer, c'est très lesbienne, en fait, comme... Vraiment! On passe nos vieilles anecdotes ensemble. C'est laquelle de vous deux qui mangeait des toasts sans gluten? C'était moi, en fait. Tu mangeais des toasts sans gluten? J'ai eu une phase où... Écoute, on rentrera pas dans mon système digestif, dans les discussions du système digestif, mais il y a eu une phase où j'ai essayé sans gluten. Wow! Puis c'est elle qui était plus capable de manger des toasts sans gluten, elle avait tout le temps faim. Puis c'est vrai, genre... T'as faim après deux minutes, t'as fait avoir mangé ça. C'est hilarant. Je sais pas si je peux te throw under the bus, mais elle a aussi eu une blonde qui mangeait que des toasts sans gluten, puis elle l'intimidait tout le temps pour ça. Elle l'intimidait. Ouais, je me sens mal avec du recul. Je comprends. Parce qu'on est des grands roasters. On est des grands roasters, puis des fois, on oublie que les gens... Ouais, il y a des gens, il y a des personnes sensibles. Qui aiment pas ça. Mais c'est parce que nous, c'est notre job faire des jokes, puis roaster, puis après ça, tu te fais, « Ah, mon Dieu, je pense que c'était ma job d'aller loin. » Ouais, c'est ça. Mon cutout. Puis tu sais, je pense que des personnes sans gluten, ça fait partie de la marginalité. Oui, je n'étais pas consciente de mes privilèges. Vraiment. Sûrement qu'elle aussi, elle aurait préféré manger une toast au... Oui, oui, c'était de l'intolérance. C'était même pas comme... Non, non, je me sens mal, je sais, sincèrement. Je comprends. Non, mais on ne peut pas. Oui, non, je m'excuse, je m'excuse. Mais... Ouais, c'est ça, mais... Oh, c'est parce qu'on voulait parler justement en parlant des anecdotes personnelles. On va aller dans ton intimité, en fait, dans ta personne. Est-ce que t'as fait un coming out? Comment ça s'est passé, ton développement? Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai fait... Bien, on dirait qu'il y a plusieurs coming out, tu sais, il n'y a pas comme... En tout cas, de ma perception, tu sais, il n'y en a pas un où tu prends le micro puis tu dis à tout le monde en même temps. Tu sais, je pense qu'il y a un coming out à tes amis, à tes parents, à ta famille élargie. En tout cas, moi, c'est... Oh, le travail. Moi, ça me faisait bien peur. Je viens de Québec. Puis quand je suis au secondaire, je veux dire, il y avait des articles dans le journal pour ou contre le mariage gay, là. Tu comprends? C'était comme dans le journal étudiant, là. Fait que je n'avais pas l'impression que ça allait être super bien accueilli. Puis je me souviens, il y avait une fille qui s'était dit qu'elle était lesbienne, elle n'était plus vieille. Puis là, tout le monde parlait de ça. Il y a eu beaucoup de commentaires. En vieille et en mal, les gens? Pas plus en mal. Fait que pour moi, c'était très stressant, cette idée-là. J'associais aussi... Vraiment, j'aimerais que s'il y a des filles qui se posent la même question, se disent que ce n'est pas vrai. Mais j'associais le fait d'être lesbienne à j'ai moins de chances de trouver l'amour. Ah oui? Ouais, je pensais que... Bref, j'ai combattu ça quand même longtemps. Et là, Révolution, j'étais allée au cégep. C'est comme s'il y a un... C'est comme s'il y a un... Oh, le monde! Tu sais, tu sors de ton secondaire. Moi, c'était comme une école privée. C'était qui? C'est un peu... Ah non, t'es pas obligée de dire. Moi, ben, maintenant, vous pouvez me googler, vous allez savoir. Non, non, mais je l'ai aimée, mon école, pour plein de raisons. Je suis une fière ambassadrice du Séminaire Saint-François, pour plein de raisons. Mais il y avait quand même ce côté-là qui s'est probablement amélioré aujourd'hui. Je ne sais pas, mais... Là, il y avait du monde au Café Oxymel. T'étais-tu un Garneau? Je suis allée à Garneau aussi. Mais non! Pour les personnes qui ne connaissent pas le cégep Garneau, il y a un Café Oxymel qui est le Café des Granots. Fait que je me suis dit, quand tu t'es ouverte, ça doit être dans ce petit café-là parce que je ne vois pas un autre endroit où qu'on pourrait tout voir. Mais oui, en fait, moi, c'était genre dans... Oui, entre autres, on était tout le temps au Café Oxymel puis on avait un petit mouvement kino qui était comme de cinéma. Puis tu sais, c'était dans les booths, là, où tu as des petites associations. Ils ont comme un... On te donne comme un micro-bureau, là. C'est littéralement gros comme un garde-robe puis on est 40 là-dedans. Puis je pense que j'avais... Je m'étais un peu confiée à un ami. À un ami, là. J'avais fait mes premières rencontres au cégep et tout, mais en parler à mes parents, ça avait pris comme quand même plusieurs années. C'est comme si j'avais peur puis je comprends. Ah oui? Puis après ça, mes parents, c'était comme, on n'en parlera pas tout de suite à tes grands-parents, tu sais. Ils ne comprendront pas. Finalement, on en parle à mes grands-parents, ils sont comme super relax, plus relax, des choses, puis c'est pas ça. Les grands-parents aussi, moi aussi, c'est ça. Mes parents aussi, ils étaient comme au début, ils étaient genre... Moi, je ne voulais pas leur dire nécessairement. J'étais comme, moi, un jour, je vais en réveiller ma blonde puis ça va être ça. C'est comme personnellement. OK, c'est la surprise, là. C'est juste comme... Mais dans le sens où je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben ouais. Ils en parleront tranquille chez eux, ils ne vont pas faire une crise au Saint-Hubert, ça va bien. Puis ils me paraissaient comme, non, non, mais on va les appeler pour les avertir avant. Puis que vous, ça vous stresse, c'est fine, mais ça me semble vraiment comme une chose que vous devriez penser pour vous-même parce que pour moi, c'est clairement pas un issue. Fait que je pense que, oui, souvent, les parents ont tendance à être comme, la perspective de mes parents va influencer peut-être ma perspective. Ouais, ouais. Ce qu'ils ne devraient pas, je pense, au final. Moi non plus, ils n'ont pas dit grand-chose. Ben, ils ont sûrement... Ça a sûrement fait jaser après, mais dans le sens où... Peut-être, oui. Plus dans ton dos, tu sais. Sûrement. Mais c'est pas ça. Dans notre dos, on le sait pas. Faut pouvoir se gasser avec la famille quelque part. Moi, j'ai pas de problème avec ça. I'll be the one. Ils n'ont rien à dire, de toute façon. Après la température, la sexualité, tu l'as rendu. Wow, j'en souhaite. Fait que là, les parents, les grands-parents, ça s'est bien passé après ça. T'étais chill. Puis là, t'étais rendue à l'université, quoi? Rendue à l'université, exact. J'ai amené l'université, je pense, à peu près. Mais, oui. Fait que ça a été quand même... On dirait que des fois, je me dis que je me suis fait de violence un peu trop longtemps, pas pour rien, mais avec du recul, je fais comme... J'aurais pu vivre ça moins difficilement. Des fois, je voudrais revenir à la petite Louie puis lui dire que, genre, vraiment, prends ce relax, ça va bien aller. Puis tu vas tomber en amour, même que peut-être tu vas tomber trop en amour. Non, mais tu sais... Non, mais dans le sens, ça va bien aller. Vraiment. Non, même s'il y a de quoi, les lesbiennes aiment l'amour, genre, ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Ça n'aura pas de problème. Si tu veux déménager avec quelqu'un, une semaine après, il y a plein de filles preneuses. Mais tu le savais quand même à un jeune ange, tu l'avais comme compris. Au secondaire. Ah non, moi, elle avait 5 ans puis j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Ah oui? Tu se sentais différente? Mon premier souvenir, un peu, de se sentir différente, en maternelle, je me souviens qu'il y avait... Oui, oui, no joke. Mais là, tu t'es souffert longtemps. Oui. C'est triste. Quand même. Non, c'est quoi? Là, tu ne sais qu'on ne sait pas que son timeline, mais je comprends. Ah oui, oui, oui. Mais c'est pas... C'est comme quand tu... Mais j'ai eu beaucoup... Le pire, c'est que là, tous mes chums, parce que Dieu sait que j'en ai eu beaucoup. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. Parce que je me disais que c'est juste pas le bon. Fait que là, t'es comme... Tous ces gars-là doivent être comme... Ah, mais tout ce temps-là, c'est un mensonge. Je ne veux pas aller jusqu'à dire ça. Tu sais, à un moment donné, tu le sais qu'il y a quelque chose, mais tu ne veux pas écouter cette voix-là. Il y a comme tout ça. Mais oui, j'ai vu... Je me souviens d'une de mes amies de maternelle que je la trouvais belle. Puis comme... Mais belle, pas comme... Oui, je comprends. Pas comme... Pas normale belle. Oui, oui, oui. Belle, différemment belle. Oui, oui. Tu ne l'avais pas dit à personne? Tu l'avais gardée pour toi? Ah, j'ai gardé ça pour moi. Non, mais je ne vois même pas comment... Oui. Oui, puis je me souviens un peu comme dans Crazy, mais moi, je faisais des prières pour ne pas être guillée des fois. Ah oui? Quand j'étais plus petite, là... Tu venais-tu d'une famille comme religieuse? Non, vraiment pas, mais comme... T'étais juste genre des only one of the family of the family. Tu sais, mais j'ai vraiment... Quand j'ai vu Crazy, je faisais... Oh my God, j'ai fait tout ça, moi aussi. Oui, oui, oui. C'est triste. Maintenant, on va prier à Jeanne d'Arc. Oui, pour que les chaussures aient un film. Puis est-ce que ça a toujours été important quand même pour toi, la représentativité LGBTQ+, dans tes projets? Est-ce que même dans les comédiens que tu choisis, y a-tu une conscience de genre est-ce que je dois choisir des comédiens qui font partie de la communauté pour jouer des personnages de la communauté? C'est quoi ton hot take? Ben, par rapport à ça, je pense que mon opinion diverge de d'autres, dans le sens que je sais que certaines personnes voudraient que je pense plus à ça. Ah oui? Ah oui? Tu sens une certaine pression à faire... Pas une pression, mais comme on m'a souvent parlé de ça, puis... Mais là, c'est là où c'est délicat, puis je pense qu'on... on peut me challenger, puis je veux apprendre de ça. Mais moi, j'ai juste peur que des fois, si une comédienne qui serait... Là, on va dire une comédienne qui est ouvertement lesbienne, et que là, on est tous en train de faire... OK, ben là, il faut que je lui donne les rôles de lesbienne. Puis elle ne peut pas jouer autre chose. Ben, moi, ça me semble tout aussi dangereux pour le travail de cette comédienne-là qui a le goût, comme tout le monde, d'explorer différents personnages avec différents types d'identités, puis... Fait que... Je mets les gants blancs quand j'en parle parce que c'est délicat, mais pour moi, c'est pas... Ah, le personnage est lesbienne, je dois donc trouver une comédienne lesbienne. Je vais essayer de trouver comme la personne que je pense qui est la bonne personne pour aller chercher l'âme de ce personnage-là, la sensibilité que je cherche pour ce personnage-là. Ça, c'est mon critère plus numéro un. Oui. Mais j'ai quand même conscience de ça, là. Je sais pas. Oui, oui. Ben non, je comprends. Mais c'est super valide, lui. Ben oui. Puis c'est comme Jen dans un autre épisode qui parlait de... Hé, moi, des fois, j'ai envie de jouer des gars, mais il n'y a pas personne qui va me donner un rôle masculin, tu sais. Mais... Fait qu'à l'inverse aussi. Mais pas à l'inverse, en fait, avec ce que tu dis, j'avoue. En tout cas, je pense que ça peut devenir dangereux en vie même. Puis je pense même qu'il y a des comédiennes ou des comédiens même qui vont... qui seront comme... Pas tentées d'afficher leur identité sexuelle le cri sur tous les toits parce qu'après ça, ils vont se faire justement proposer des rôles. Ben, je sais. Je sais qu'il y en a beaucoup que je connais qui ne parlent pas... Qui ne veulent pas s'afficher. Oui. C'est ça. Qui n'en parleront pas nécessairement, qui ne se le cachent pas, mais qu'ils ne vont pas créer ça puis c'est inventé que c'est un... Puis ce que je comprends aussi parce que comme tu veux faire une carrière puis des buts aussi... Oui, leur carrière, c'est justement de jouer plusieurs rôles. Exact. Oui. Mais... Puis il y a aussi, des fois, je me dis... Des fois, pour Féminin Féminin, il y a du monde qui me disait dans les Q&A ou dans les commentaires qu'on recevait. Oui, mais là, elles ne sont pas vraiment lesbiennes ou... J'avais un peu le goût de répondre. Est-ce que vous savez vraiment... Non, mais... Je ne suis pas du tout en train de dire que Sarah Jeanne est lesbienne. Non, je comprends pas. Mais vous n'êtes pas non plus dans la tête de ces gens-là. Peut-être qu'ils sont plus queer que vous pensez. Puis comme... Tu sais, voilà. Des fois, je trouve qu'on cherche aussi à avoir une réponse très claire de c'est quoi l'étiquette de cette personne-là. Ça peut être un peu plus fluide que ce qu'on imagine. Absolument. Puis est-ce que la représentativité a toujours fait partie quand même de ce que tu voulais? Tu sais, même à l'école, je sais que tu as fait Concordia. Fellow Concordia. Oh yeah! Moi, j'ai drop aussi. Non, Concordia! C'est vrai! Est-ce que... Même, mettons, quand tu te repenses à tes projets plus... Quand tu étais plus jeune, quand tu explorais encore ton côté créatif, est-ce que ça a toujours... Il y a toujours eu une fibre de ça dans tout ce que tu faisais? Dans le sens de comme vouloir présenter des personnages qui sont dans... Par exemple, la communauté. est-ce que c'est des personnages ou des histoires, mettons, plus queer? Oui. Ben, je pense que oui. Parce qu'encore là, je veux parler... Ça vient aussi de moi. Fait que... Nécessairement, ça fait partie de qui je suis. J'ai... En fait, mon objectif qui a toujours été là depuis le début, moi, c'est de présenter des personnages qu'on regarde moins souvent. Donc, des femmes, des personnages principaux, féminins. Ben, on en voit de plus en plus, mais c'est pas... C'était pas... C'était pas équitable. Au niveau de la représentation à l'écran. Fait que déjà, ça, pour moi, c'était comme vraiment important. Puis de porter des personnages féminins qui... C'est ça. Exemple, ben, une fille qui est obsédée par la course. Mon deuxième film, c'était des femmes en politique. Tu sais, dans des... Là, je fais un film sur une chef d'orchestre. Des femmes dans des... Tu sais, ça, des positions aussi qui étaient vraiment attribuées aux hommes. Ça, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est important. Après ça, ben, la... Mais puis, tu vois, il y a personne, il y a aucun personnage qu'on dit... Étiqueté, genre. Ouais, c'est vrai. Puis j'étais comme... Pour ce film-là, je sentais pas que j'avais besoin d'aller là nécessairement. On dirait que je me fais confiance aussi dans comment... Où le projet m'amène. Puis, ben là, on va aller ailleurs de tes créations, mais je pense qu'on peut dire que toi, Picard, vous êtes quand même le power couple lesbienne au Québec. Je sais pas, on se dit pas ça, nous autres, en se levant ce matin. Ah ça! On est tellement un power couple. On pourrait, parfait. Faut rien. Faut rien. Puis peut-être même au Brésil, peut-être que ça va se rendre. C'est ça, oui. En France aussi. Peut-être. 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 Mais est-ce qu'on se demandait si vous aviez comme quand même une pression-ish de genre... T'sais, mettons, tu sens-tu que tu dois accompagner quatre sur un tapis rouge pour... Je sais pas. Juste pour la représentation. Oui, c'est pour la représentation. Tu sens-tu qu'il faudrait pas que tu te chicanes en public parce que là, c'est plus que... Là, c'est genre... Il y a-t-il une pression, oui. T'as raison que... Je pense que si ça devait... Et ça ne va pas arriver. Mais si ça devait pas marcher, nous deux, probablement qu'il y aurait aussi... Un, je serais très déçue parce que je mets beaucoup, beaucoup d'espoir et d'amour dans cette relation-là. Et d'enfant aussi. Et d'enfant. Il y aurait beaucoup de déceptions. Mais aussi, peut-être que je me dirais... J'aurais peur de décevoir la communauté. Mais je pense qu'il faut pas penser comme ça. Non, non, non. Vraiment peu. Puis il faut pas... Faut pas, là. Faut pas qu'il y ait une pression. Mais non, je me mets pas de pression. Mais après ça, c'est vrai, l'histoire des tapis rouges, des choses comme ça. On en a déjà parlé, Capi-moi, de... Écoute, ça ne tente pas tout le temps. Oui, c'est ça. Mais des fois, on fait comme... Oui, mais si on le fait pas, qui va le faire? Fait qu'on devrait montrer ce côté-là. Puis être... Fait que, ouais. Je pense que Kat aussi, même quand on a fait le cover du Elle avec Karel, c'était ce genre de questionnement-là qu'elle s'est dit, ben, en même temps, c'est qui va le faire sinon? Oui. Vraiment? Puis c'est vrai, moi, chaque fois que je jouais sur un tapis rouge, je suis comme... Oh my God, c'est le fun. Puis comme... Tu trouves ça le fun, un tapis rouge? Moi, ça me stresse. Je veux pas dire comme... C'est pas ma face. Je sais pas où mettre mes mains. C'est comme ensemble, genre, on en voit pas souvent. C'est vrai qu'on en voit pas souvent, alors que je dis rien, non? Fait que comme... Chaque fois, je suis comme... Même quand j'étais plus jeune, je me souviens que ça me faisait quelque chose de fou. Fait que j'en doute pas que c'est important, mais c'est sûr, ça peut venir aussi avec une pression de cissus. Ça vous tente pas d'attendre qu'à un moment-là, vous auriez le goût de claquer un film, là? Oui, c'est chiant. Mais je pense qu'il faut... Pour tous ceux qui se posent des questions puis qu'ils ont besoin, tu sais, comme quand tu disais, bien, moi, j'étais jeune puis je voyais. Ça a fait une différence. Bien, moi aussi, là, veux, veux pas, quand Hélène DeGeneres avec Portia, il était visible, bien, c'était comme... Mon Dieu, ou Ariane Mofati. Évidemment, c'est cliché parce que tout le monde s'accroche à Ariane comme si c'était Jeanne d'Arc. Et se l'est, mais c'est ça, tu sais, on a besoin, on a besoin de modèles. Fait que... Je ressens pas cette pression-là, mais que j'ai cette responsabilité-là. Oui. Oui, je comprends pas. Puis justement, mettons, là, quand t'es rentrée dans le monde de la pop culture un peu québécoise parce que j'imagine qu'avant, c'était pas tout à fait ça. C'était pas Hollywood PQ qui s'est éloigné sur moi. C'était plus le devoir. C'est ça, exactement. Oui, oui, oui. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est vraiment nouveau. Quand t'as fait ton premier article Hollywood PQ, mettons, t'as-tu fait le saut, comme est-ce que tu sens que ta vie a quand même pris un tournant, un tournant pop? Mais j'ai pas fait le saut dans le sens que je pense que la première fois que t'embrasses Quatre-Levaques, tu sais que, genre, tu t'en vas vers ça, là. Ça, ça, c'est comme « Oupsie! » Tu pensais à ça avant « You all! » Non, c'est ça. Non, mais t'sais, c'est toute une gestion. Mes pauvres quatre, des fois, je suis comme... C'est toute une gestion. T'sais, c'est genre, « OK, là, à un moment donné, on entend des rumeurs qu'on est ensemble. Fait que là, est-ce qu'on poste une photo? Comme ça, on contrôle comment c'est dit, quand c'est dit. » « L'image, wow! » Mais non, mais t'as plus le choix de penser de même, des fois. La grossesse, même chose. À un moment donné, c'est comme « Oh, mais là, il y a trop de monde qui commence à en parler. Tu veux pas que ça sorte un peu tout croche. » Fait que, ce côté-là, c'est un peu bizarre, des fois. Oui. C'est un petit peu bizarre. Ce qui est bizarre, pour moi, c'est des gens, exemple, et là, je peux devenir plus... Pas vilaine. Je suis vraiment pas vilaine, mais moins chaude à l'idée quand les gens font des commentaires sur mes enfants. Ouh! Parce qu'ils t'arrivent? Oui. Ah! C'est le fun, là. On voit enfin leur face, là. Je voyais juste leur dos. Puis là, je suis comme... Hum! Pourquoi tu veux même voir leur face? C'est ça, ça. Je resterais très respectueuse avec les gens, mais pour moi, c'est une zone un petit peu... Oui. Ces gars-là ont rien demandé. Oui. Je pense que moi, je savais dans quoi je m'embarquais, mais eux, ils sont nés, leur mère, c'est nous, mais ils ont pas nécessairement envie, là, de faire le cover des covedettes, là. Fait que, tu sais... Tu penses? Je sais pas pourquoi. Ils sont pas en âge de me répondre, mais... Fait que ça, je suis un petit peu plus protectrice quand les gens embarquent, là-dedans. Oui, je comprends. On voulait justement te poser une question sur la maternité. Oui. On avait parlé un peu avec Kat, là, mais, tu sais, on se demandait, toi, comment t'as vécu ça? T'avais-tu des craintes? T'avais-tu des modèles? Comme tu dis, tu tenais-tu Ariane Moffat? Des réponses. J'ai rapidement écrit Ariane Moffat, là. C'est vrai? Ben oui, ben oui. En plus, mais elle a eu des jumeaux, fait que c'est double, t'es pour moi, double modèle. Fait que j'étais comme, Ariane, quand est-ce qu'ils ont dormi? Comment tu faisais? Est-ce que t'es dormant? T'es couché en même temps? Ah, tu répondais-tu avec enthousiasme? Oui, oui. Mais je pense que, je me souviens que j'y ai écrit, ça faisait comme vraiment pas longtemps que Kat avait accouché, puis au lieu d'écrire juste comme, hé, allô Ariane, d'envoyer une photo des gars, puis juste comme, on a accouché, je pense que j'ai fait, allô Ariane, à l'accouché, là j'ai des questions. Est-ce que, t'es, 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 c'était vraiment comme trop intense, je pense qu'elle m'avait répondu genre, OK. Relax. Je sais ça à la fois. Ouais, ouais. Mais j'avais, comment je voyais ça? Mais je pense que pour n'importe qui qui va être mère, c'est comme vertigineux. Tu sais pas quel genre de mère tu vas être, tu sais pas qu'est-ce que ça va te faire vivre, tu peux t'imaginer, mais dans le fond, c'est vraiment pas tout à fait ça. C'est une grosse adaptation, c'est... Tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu t'imaginais dans ton avant? Bonne question. Non. Non, dans le sens que c'était... Non, mais en fait, oui, je pense que je m'imaginais que ça allait moins être intense que ce que c'est. Ah ouais? Non, non, mais c'est un niveau d'organisation, tu sais, c'est fou, là. Surtout des jumeaux. Moi, j'ai aussi la couche jumeaux, là, qui est comme deux en même temps. Tu sais, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'organisation, mais c'est comme formidable. C'est comme si tu déclupes en même temps le bonheur. C'est comme... C'est tout à la fois, c'est intense dans les deux. Ouais. Mais moi, j'ai toujours su, c'était vraiment important pour moi, le jour où j'allais avoir des enfants, que je voulais être très présente. Ouais. C'est comme... Comment tu réussis à être la réalisatrice puis l'artiste que tu as le goût d'être, mais aussi la mère que tu veux être. Et ça, je suis encore en train de chercher. Ah! Je comprends. Tu sais, de trouver la bonne balance. C'est ça. Ouais. Ça, c'est vraiment complexe. Puis comment tu t'approches de ça? Comment tu formes ta réflexion là-dessus? En ce moment, y a-tu comme quelque chose que tu fais pour aider à concilier les deux? Non. Ah! Non, non, non. Je n'ai rien. Mais tu sais, j'ai tourné un film pendant que les gars... Quand les gars avaient genre sept mois, ça a été quand même épique. Mais j'essayais de me dire quand je suis en tournage, là, je suis en tournage. Puis genre... Tu ne peux pas gérer... Je ne peux pas. Surtout que c'est tellement... Mon travail est tellement prenant. C'est tellement... Il faut que chaque seconde compte. Il me demande de l'attention. Là, vas-y en ligne. Mais quand tu reviens à la maison puis que tu as deux jours de congé, bien, donne-toi autant. Puis nourris-toi un de l'autre. J'essaye un peu de faire ça. Mes enfants m'apportent beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup d'énergie. Non, mais il y a même une force aussi. Puis comme un sentiment aussi que, mettons, quand tu as des mauvaises nouvelles de travail, au lieu que tu as l'impression que tout le monde s'écroule, il y a comme quelque chose qui permet de relativiser, de faire comme... Ouais, OK. Il y a ça, mais il y a la vie aussi. Il y a eux qui grandissent. Puis il y a... C'est vraiment une belle façon de le voir. Je n'en avais jamais pensé. Parce que c'est vrai, moi aussi, quand il y a quelque chose qui tourne mal, je suis comme, wow, j'ai pu... My babies are dead. Mon projet, ça ne marche pas. Mais là, tu as... You have real babies à vous. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je ne dis pas que... Moi, personnellement, je ne pourrais pas être femme au foyer. C'est correct. J'ai un grand respect pour les femmes qui le font. Moi, je ne pourrais pas. Mon besoin de créer et mon besoin de raconter des histoires est vraiment fort. Il faut juste que je me laisse être une et l'autre. À balancer. À balancer. Je pense que ça va être le travail d'une vie. Puis en tant qu'artiste, mettons, est-ce que tu as des modèles dans ce que tu fais qui t'inspirent, des modèles queer, des modèles de réalisatrices ou même des modèles de mère qui te conciles les deux auxquelles tu penses? C'est une bonne question. Ben, mère qui te conciles les deux, on dirait qu'on devrait faire un genre de groupe Facebook, mais je cherche à... J'ai mes amis. J'ai des amis proches qui ont eu des enfants aussi puis on est dans le même bateau. Fait que je pense qu'on s'inspire une l'autre. C'est vraiment plus ça que des modèles de Madame à Hollywood. Tu sais, c'est pas... Je pense que je m'en crie plus dans mon entourage. Oui. Les proches. Puis des modèles queer en scénarisation ou en réalisation, t'en avais-tu quand t'étudiais là-dedans? Ou aujourd'hui? Oui, ben, quand j'étudiais, tu sais, Léa Poule, je sais pas si tu avais vu le film Emporte-moi qui est vraiment magnifique. Ah ben, sur votre liste. Ah oui? Emporte-moi de... Léa Poule. Je dis Poule, mais je pense qu'on dit Poule. À qui Poule? Je pense. OK. Je pense. J'aimerais... Dans les commentaires, les gens peuvent écrire. Oui. Si Léa peut écrire. Si Léa, ouais. Je pense qu'elle écoute, en fait. C'est vraiment un beau film de Coming of Age avec Karine Van Asse qui était toute jeune. Je pense qu'elle a genre 14 ans. Ah oui. Un film. Oui. Très beau film. Léa était aussi dans les réalisatrices québécoises qui roulaient, dont on entendait parler. Fait que pour moi, ça a été quand même un modèle auquel je m'accrochais, tu sais. As-tu pu la rencontrer? J'ai déjà parlé. J'ai eu la chance à un moment donné de... Elle m'a demandé d'assister à une projection test dans ces films. Ouh! Oui. Mais là, j'étais nerveuse parce qu'une projection test, le but, c'est aussi de donner des critiques. Fait que là... Ouh! Là, j'ai essayé de dire que tu donnes des... T'es pas faite! Merci pour toi! Ben là, t'es comme en même temps... OK, oui, tu pourrais peut-être au montage ajuster ça, mais tu fais... Je suis vraiment en train de te dire ça. Ouais. Fait que je l'ai rencontrée dans... Comme ça. Dans ce côté-ci. Ouais. Ce qui était quand même beau. Oui! D'être en travail, en fait. Oui, oui. Wow. Très cool. Ce podcast, c'est une présentation des succursales Kirkland et Vaudreuil de chocolat favori! Ouais! Et aujourd'hui, on fait quoi, Anissa? On fait une fière dégustation. Exact. On va déguster les chocolats de chocolat favori, un par épisode. Puis moi, je vais être pas pire parce que j'ai déjà travaillé pour chocolat favori. Fait que je les connais vraiment bien, à moins qu'ils ont changé. Eh mieux d'être bonne. Mais je pense que je vais être... Donc, Anissa va utiliser sa tuque intrinsèquement lesbienne pour couvrir ses yeux. Et là, je vais vous montrer à vous le chocolat. Ici. Je vais le décrire quand même. Ici, c'est une petite licorne en chocolat. Une licorne? Ouais! Wow! Très queer, très queer. Et je vais pas nommé les couleurs parce que ça pourrait peut-être inciter. Mais ça va prendre une croque. Je te le sens. Ok, moi, t'en mène. Ok. Oh! C'est une grosse licorne. Ouais, prends une croque. Oh, c'est une petite croque. J'en veux une moitié. Oh! Hum! Ok, ça, c'est un chocolat que je connais pas. Fait que je vais dire barbe à papa. Hum! Parce que je l'avais jamais pris. C'est-tu ça? C'est 100% barbe à papa. Oh, shit! Oh my God! Il est-tu bleu? Ah, c'est ça! Ouais, on y a bouffé la face, là. Mais ça, c'est vraiment un chocolat genre super sucré. Recommandé pour les enfants, je dirais, là. Ouais, mais c'est pas trop barbe à papa. Moi, je pensais que ça allait être trop sucré, mais non. C'est vrai. Ça goûte comme un bon chocolat blanc, genre. Bien dit! Puis on y a bien bouffé la face. Et si vous vous présentez au sucre sale de Kirkland et Vaudreuil et vous dites que vous aimez notre podcast, vous dites genre Yo! Yo! C'est un peu fier, j'adore! Vous avez 15% de rabais. Seulement à Vaudreuil et à Kirkland, par exemple. Come on, là. C'est les queer friendly de ChocoFab. Absolument! On les aime. Donc, allez en magasin, achez de chocolat favori, encouragez-nous, oui, encouragez les queer! S'il vous plaît. Bisous! Bisous! Ben, je pense qu'on est rendus à la portion jeu. Oh yes! C'est l'heure de jouer. C'est l'heure de jouer. OK. Ah, il fait vraiment chaud aussi. Il fait tellement chaud. Oh my God! C'est pas l'usuité. Tu te rouges un peu, finalement? Non, mais ça te fait un beau teint quand même. Ah oui! C'est pas pour ça que tu rougis tant que ça, plus que tu broses un peu naturellement. Ben, voyons. Je te jure, bro! C'est gentil. Fait que là, on a fait un Battle of the Films and Series. Oui. Avec comme thématique, c'est tout. Tout est queer, pas mal. Tout est queer. Non, pas vrai? Ou notre interprétation. Oui. C'est des choses qu'il y a peut-être qu'il y a le public général, c'est comme ça. C'est vraiment pas gay, mais moi, puis à l'instant, on est comme si c'est fucking gay. OK. C'est fucking gay. C'est bon. Fait qu'il faut que tu choisisses entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Ton préféré. Pas besoin de justifier. Je fais juste un choix. Tu peux justifier. Tu peux justifier. On peut argumenter. On peut peut-être pas les mêmes réponses. Ouais. Avec le premier, Mulholland Drive ou Moonlight. Moonlight. Je comprends. C'était bon Moonlight. Et là, je vais me plugger dans ma réponse. Mais Barry Jenkins est un très grand fan de Féminin Féminin. Ah! Ouais, Barry Jenkins, donc c'est ça que le réalisateur... Oui, oui, oui. Non, non, c'est même documenté sur Twitter. Il écrit souvent à propos de Féminin Féminin. Pardon? Ouais. Très, très grand fan. Comment tu fais pour que ta tête s'en fasse pas? C'est très dur. Je suis un génie. Oui, oui, on s'est déjà écrit. Vous êtes bien? Ouais, oui. On s'écrit. Oh my God. C'est pas de bottes dans le monde. Mais Moonlight, c'est vraiment magnifique. Je comprends. C'est vraiment très bon. Big Brother ou Survivor Québec? Oh, ça c'est dur. Ah, c'est vraiment dur. T'as écouté les deux? que c'est Québec Edition. Ben oui. Oui, oui, oui. Oui. Ben là, moi, les gens, je suis sûre qu'ils m'imaginent vraiment comme quelqu'un d'un peu austère qui écoute des films d'auteurs tous les soirs. Non. Liliane, qui est une amie parce que c'est une bonne amie en quatre quand il est devenu une amie. Il faisait Big Brother et Félix Auger qui est venu à la maison pour commencer à écouter Big Brother. Eux, ils écoutent ça puis moi, je suis comme, OK, tu sais, hop là. Finalement, c'est moi qui ai embarqué. Genre, moi, j'étais complètement addict après ce jour-là. C'est-tu vrai? Plus que quatre. Oui, oui, oui. Genre, j'étais comme, excuse-moi, genre, peux-tu coucher les gars parce que là, c'est Big Brother? Oh, c'est bon! Non, j'ai vraiment embarqué. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que moi, la fiction, c'est comme du travail. Moi, écouter une série québécoise, je ne relaxe pas. Je vois des acteurs qui sont tous soit mes amis, soit du monde que je vais aller voir en audition dans pas longtemps ou à casting ou comme que tu penses. Là, t'es juste dans comme, je ne relaxe pas, je ne relaxe pas. Si j'écoute des films, si je réfléchis, ah oui, ils ont mis la caméra là. C'est vraiment, vraiment tannant. Big Brother, pour moi, c'est un no-brainer. C'est débloqué le cerveau complètement. Et là, si je n'avais pas d'enfant, tu n'avais pas d'enfant, j'irais à Big Brother. Ce n'est pas vrai! Ah oui! Oh my God! Ah oui! Mais, j'ai des enfants. Je les reprends à Big Brother. Non, je ne peux pas. J'aimerais tellement ça. Ah oui, mon Dieu. Mais vous, vous devriez. Moi, j'ai pensé à vous la prochaine saison. Moi, Anissa, j'aimerais vraiment ça. Non, je veux que toi, d'y aille. Je veux garder les enfants. nous trois, on fait une alliance, on a déjà une alliance. Comme, faites le top 3, top 3. Oh my God! Top 3. Moi, je n'irais jamais, jamais de la vie, je suis comme ça, une femme comme de la prison. Moi, dormir sur un bunk bed avec des adultes, t'as permis? Sérieux? Gonnez-moi dans tes bras de ça. Non, mais ça, c'est bizarre. C'est sûr que, t'sais comme, ça, c'est weird. Mais tout ça, pour dire, c'est dur à dire, puis là, on écoute Survivor. Là, t'es pas qu'il aimes-tu autant ça? Là, c'est le début aussi. C'est le début. Non, on aime ça, on aime ça. Moi, j'aurais, si j'ai un commentaire à faire, si on les écoute, moi, j'aimerais ça plus les voir comme pêcher. Oh my God! Moi aussi. mal dormir, t'sais, chercher des insectes qui peuvent manger, t'sais. Parce que là, on le sait, qu'ils sont comme déshydratés et qu'ils n'ont pas beaucoup mangé et c'est pour ça qu'ils ne sont pas super bons avec le challenge, mais je suis comme, on ne l'a pas vu, tabarnak. Moi, je veux les voir aussi en train de bouillir leur eau de mer. Oui! Parce que là, des fois, je me dis, écoutons, c'est-tu vrai? Est-ce qu'ils leur donnent une petite bâtarde des fois de temps en temps? Non, je veux, je l'aimerais ça. ça s'appelle quand même Survivor. Oui. Mais j'aime bien ça, ça me... Je décoche. Fait que t'analyses quand même une petite critique à faire. Je suis passionnée, j'ai parlé plus de ça qu'une Moonlight, c'est comme... Non, non, mais c'est bon. Je pense que c'est fini, la réalisatrice en moi, elle est done. Appellant pour la réalisation d'une télé-réalité, je pense que ça... J'aimerais tellement ça. C'est ça, j'ai dit à ma blonde, mon autre jour, j'étais comme, ouais, c'est ma carrière, tu sais, si mettons mon film, c'est un flop, je pense que je veux juste comment aller réaliser la télé-réalité, là. Ça pourrait être un changement drastique, mais intéressant. Intéressant. Ben, il manque une télé-réalité queer. Queer, nous, on a la vraie. Ah, oui, ça serait cool. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça me semble que c'est évident que ça manque au paysage. T'es qu'à. Appelez-nous, T'es qu'à. Et nous, on peut animer ça, quelque chose. Ben, ça va peut-être. Moi et moi. Mais, ok, prochain, mais selon ce que j'entends, est-ce que je choisirais Last of Us? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un bon choix. T'écoutes pas les deux parce que c'est pas ta rône. Game of Thrones, c'est vraiment pas mon vibe. On dirait que, je sais pas pourquoi, je le vois, c'est pas moi. Last of Us, je pense que, Kat m'a pas attendue. Ah. Fait que là, c'est comme, oui, c'est chien. Fait que là, c'est genre, il y a trop de trucs à rattraper. Ouais. Je t'avais pas le temps. C'est une bonne série à écouter à deux, mais tout seul, t'es comme, oh. Pis en plus, en retard, genre le hype est fini. Ben, c'est ça que tout le monde en parle. J'ai l'impression de l'avoir vu tellement, les gens en ont parlé. Bien dit. Ouais, je comprends. Absolument. C'est vrai que j'entends Pedro Pascal. Beaucoup, beaucoup. On en a même parlé au podcast. Ouais. Mais moi, il apparaît tout le temps dans mon truc Instagram, mais j'ai pas vu Last of Us. Mais c'est l'algorithme queer. Ouais, c'est un queer icon. C'est un queer icon. Ben là, j'ai compris ça. Ouais. Non, moi, j'ai aimé ça en tout cas. Je l'écoutais avec ma soeur. Pis je me suis vraiment trippée, mais effectivement, ouais, je sais pas, je l'écouterais seule, j'aurais peur moi. C'est ça l'enfer. Seule, c'est peur. Ah ouais, hein? T'aimes-tu les films d'horreur? Non. Ouais. Non, j'aime pas avoir peur. Je me suis quand même peur. On a assez eu peur de notre homosexualité, là. Exact. On veut plus revivre ce sentiment. La croix du jour. L word ou feel good. je sais pas si t'as écouté les deux. Feel good, ça c'est... May Martin, l'émission de... L word. Parce que L word, je veux dire, ils ont tellement ouvert de portes. Ouais. C'était pas parfait, là, on s'entend, là. Mais non, ça a trop révolutionné. T'avais-tu vu ça avant d'efforts féminins? Ouais. C'était-tu comme une inspiration? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Dans le vibe, là. Non. C'est pas pareil. Plus pour la représentation. Plus dans ce sens-là. Ce que j'ai vraiment répondu. Non, mais je suis comme je suis Chloé Robichaud pendant un an. J'aurais tout dit ça avec les mêmes mots. Excuse-moi. Non, c'est pas vrai. Mais bon, fait que t'as écouté ça dès sa sortie? Je pense que oui, mais moi, j'écoutais ça en secret. C'est ça? Dans le sous-sol. T'étais pas out, là? Non, non, non. C'était-tu à Art TV ou à Super Écran? Ouh! Je me souviens plus, en tout cas. Mais c'était vraiment mes parents, ils allaient se coucher puis là, je m'en ai lancé tout seul puis là, j'écoutais. Ah! The Awards. C'est bon. Je pense que c'était pour plusieurs jeunes filles que ça a été ça aussi. En cachette. Oui, oui, oui. Puis moi aussi, je me souviens. Ouais. C'est un rythme de passage. Ok, le prochain? The Jersey Shore ou Les Kardashians? Là, j'ai rien vu. Ah! Mais t'aimerais peut-être ce système qui était en réalité de Jersey Shore, c'est des bougies. Ouais. C'est horrible et excellent, la fois. Ok, c'est vraiment drôle. Quand je suis riveur, je vais te terminer, je vais me mettre là-dessus. C'est différent, mais ça vaut la peine. C'est comme un glimpse in time que t'es comme je peux pas croire que c'est mon nom en fait, c'est hilar. Ah, ouais. Ok, parfait. Mais je me lance. Kardashian, j'ai l'impression que je pense que c'est pas ma vibe. Mais non, après Survivor, quoi qu'il y a les chefs aussi, je suis quand même occupée. Mais les lundi soir, ils sont très occupés, mais ouais, ouais, ouais. J'ai ce qu'on prend en fait. Carol ou Call me by your name. Ah, ça c'est dur. Ouf. Ok. Là, il peut-il y avoir une égalité? Dans le sens que Carol, parce que, ben écoute, c'est une belle histoire entre deux femmes, vraiment, mais la réalisation de Call me by your name, là c'est la réalisation qui va répondre. Pour moi, elle m'a plus touchée. Je comprends. C'est quoi dans la réalisation qui t'a touchée? Il y a quelque chose de tellement raw. C'est juste, tu touches à tellement de vérité, là. Il n'y a pas d'artifice, c'est juste, c'est très dur de faire ça. Des fois, on a l'impression, là, que, ah, tu sais, c'est un peu plus, t'es une caméra à l'époque, c'est comme facile. On en a touché à de la vérité pour au cinéma, c'est le travail d'une vie, là, c'est comment dur. Ah ouais. C'est quoi le film que tu dirais qui t'a le plus touchée là-dessus sur la vérité? Là, je vais répondre quelque chose qui peut être, mais mettons, La vie d'Adèle, je t'enlève les scènes de sexe. Tu vas-tu dire, genre, Fast and Furry? C'est pas du genre comme ça, moi, je trouvais que c'était vraiment real. Non, mais La vie d'Adèle, mais enlève les scènes de sexe. Je dirais ça, j'ai un malaise, là. Ouais, il y a une vérité dans comment ces filles-là se parlent, puis dans la douleur, puis dans le deuil d'une relation que j'avais rarement vue au cinéma. Attends, juste pour être sûre, c'est le réalisateur qui a été call out, c'est ça? Exact. Fait que c'est pour ça mon malaise de répondre à La vie d'Adèle, là, pour plein de raisons, mais bon, c'est sûr que je comprenais qui est parfait, oui. Mais effectivement, c'est touché, mais c'est vraiment un bon film. OK. Portrait d'une jeune fille en feu ou Amonite? Portrait d'une jeune fille en feu. Tu comprends ça. Non, non, mais c'est une grande réalisatrice, c'est Céline Sciamma, c'est comme... Tout le monde veut être Céline Sciamma, là, c'est comme... Est-ce que tu la connais? Non. Ben, de non, mais... m'en rencontrer, je crois. Oui, peut-être. On va vous mettre en contact. Peut-être. Moi, je la connais bien. Mais j'ai déjà rencontré Adèle Haenel, par contre. Ouh! Ouh! Elle était venue à Montréal pour le film Les combattants, et des gens de festival nous avaient mis en lien parce qu'ils pensaient qu'on allait bander. Ah! Et... FF! C'est bon? Ben, en fait, elle a vu FF après, puis elle a vraiment aimé. Oui. On s'en est parlé. Cute. Mais oui, on est allé prendre un verre à la buvette chez Simone. Mon bord préféré à Montréal. Ben, vraiment. C'est une... Mais c'est vraiment aussi... Ben, c'est une artiste que j'aime bien beaucoup, qui a des convictions, puis qui... qui les défend avec beaucoup de cœur. Wow! Mais... Ben, non, effectivement. Portrait d'une jolie fille en feu. Je comprends. Je comprends. J'ai adoré aussi. Oui. J'ai... Fun fact, j'ai acheté... C'est drôle, ça. C'est super gênant. J'ai genre... Tu sais, Critérium, c'est rentré sur Critérium, qui est tout genre de maison, d'édition, de film. De film, mais qui juge un peu déchet de... Oui, c'est déchet de... Puis là, c'est rentré sur... Puis là, j'étais comme... Parce qu'il y avait comme aussi une entrevue avec Céline Siaman, puis tout genre... Fait que là, j'étais genre... Ah, je veux ce DVD-là. Fait que je l'ai commandé en ligne. Mais à chaque fois, j'hésitais parce que ça coûte quand même cher. Oui. Fait que là, tu sais, comme je vais sur le site, puis là, je le mets dans mon panier. Puis là, je suis comme... Ah non. Fait que là, j'enlève. Je le retourne sur le site, puis je le mets dans mon panier. Je suis comme... Ah non. Puis là, je l'ai fait ça, genre quatre fois, et j'ai reçu quatre DVDs! Je suis allée trop bien! J'ai pas checké le prix. 200$, là. C'était 200$. Ben oui, parce que c'est 50$, genre, un panier, là. Oh! Puis il y a des frais de douane, je sais pas pourquoi. Oh non! J'étais comme là, là! Moi, j'en voulais juste un! Pourquoi? Il fallait que j'aie la pharmacie payée qui, genre, 40$ de douane. J'étais comme... Oh my God, c'est tellement gênant. Puis ce qu'il y a de plus drôle, en plus, c'est qu'il y a plus personne qui a des lecteurs DVD, là! Même moi, j'en ai! Ah! Moi aussi, moi aussi! Mais c'est ça, vous êtes sûrement les deux. Moi, t'es comme, t'en veux-tu un? J'étais comme, ben oui, mais j'ai rien pour le faire! Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oui! Mais je vais t'acheter une copie. Ah, si vous voulez? Une de tes quatre copies, je te l'achète. Puis c'était, il y a une entrevue, c'est quand même le fun. Parfait, vendu. Oh my God, yes! Le trou qu'on parlait au début, tranquillement, ça remonte! Ouais, ouais, quand même, là, ça fait... Je lui ai donné un à ma mère pour cette fête. Non! C'est bon. Merci, ça fait vraiment longtemps que j'ai ce problème-là. Cool, parfait. Euphoria ou Killing Eve? Oh my God! Killing Eve. Ouais, yes! Moi aussi, je pense. Killing Eve. Mais Euphoria, il y a des trucs de réalisation que je trouve juste hallucinantes. Malade, ouais. Excusez-moi, j'ai des allergies, puis c'est comme, c'est dur, là. Il fait tellement chou. Il fait chou, là. Mais Killing Eve, ouais, non, Jodie Comer, je la trouve vraiment incroyable. Leur tension, là, moi, je trouve que... Leur tension, ça marche au bout, on y croit. Vraiment, vraiment, vraiment. Il se passe, genre, pas grand-chose pendant, genre, trois saisons, puis t'es de même au bout de ta chaise, là. C'est fou. C'est impressionnant. J'ai trouvé que le writing de ce show-là était comme fabuleux. Vraiment. Swag, OK, cool, super. RuPaul Drag Race ou Queer Eye? Je n'écoute aucun des deux. Oh! Eh, peut-être que ça... Télé-réalité, ça pourrait être... Ouais, ouais, dans le fond, je n'ai pas tant à téléréalité, il faut croire. Mais c'est sûr qu'il y a moins de... Ben, RuPaul, quand même. RuPaul, quand même. C'est quoi? Queer Eye, c'était peut-être un peu découvert... Décor ta vie vibe. Mais c'est pas vrai. J'en ai écouté deux, trois avec quatre. Fait que t'sais... Ouais. Mais... Ouais, c'est ça. Ils prennent du monde, là, puis ils... Oui, ils revampent. Ils revampent. Ouais, c'est ça. C'était des méchants changements pour les humains. C'est sûr qu'on est loin de Big Brother que j'ai vraiment plus écouté RuPaul, Drag Race. Je comprends. Je connais pas beaucoup Queer Eye. Je comprends. Moi, je dois avouer que j'ai vraiment souvent broillé en écoutant Queer Eye. Ouais, j'allais dire, par exemple, l'épisode que j'ai écouté... Ouais, j'ai pleuré. J'en ai écouté un, justement, sur un gars qui avait jamais fait son coming out. Puis là, ils viennent, genre, il ferait le métamorphose. Puis là, après ça, il est comme fier de lui puis genre... Mais son père est mort. En tout cas, oh my God, j'ai broillé comme j'allais. Ouais, c'est bien fait. C'est vraiment broillé. Puis je suis pas une broillade. Wow. Mais le dernier. Ouais. Féminin, féminin ou Sarah préfère la course? Mais là, c'est difficile. C'est trop difficile. Ben, écoute, je vais répondre Sarah parce que c'est à cause de Sarah que tout a commencé. Dans le sens que... Ouais, je comprends. Dans le sens que c'est un personnage que j'avais dans la tête depuis que j'ai 12 ans, là, tu sais. Ah! Ouais, ouais, non, mais j'ai toujours su que je voulais faire ça. OK. Puis il y avait un concours d'écriture d'un synopsis de scénario, là, quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans pour le journal Le Soleil. Puis j'avais, comme, écrit Sarah. Ouais, ben, c'était pas la même histoire, là. C'était vraiment moins bon. Puis c'était, comme, vraiment intense, là. Genre, elle perdait les jambes. Puis elle était amputée. Puis là, comme... Tu sais, c'était comme... Mais le personnage de Sarah m'habite... Il m'a habité très longtemps. Wow! Est-ce que c'est proche de toi? As-tu fait de l'athlétisme au SSF? OK. Non, non. Non, mais quand j'étais petite, moi, j'aurais voulu courir. Ah oui! Ouais, ouais, ouais. Tu sais, dans le cours d'école, on faisait des petites courses, puis genre, je me trouvais que je courais vite. Puis j'avais vu Donovan Bailey en 1916, je sais pas si c'était née, mais comme gagner aux Jeux d'Atlanta. Puis là, j'étais comme... Wow! Fait que je pense que cette idée-là est venue de là. OK. Mais il y a des choses qui sont proches de moi dans Sarah. Oui, oui. Mais c'est pas moi, mais oui, dans son parcours. Ouais. Ouais. Très cool. Amazing. Bien, ça complète notre jeu. Ça complète. C'était très agréable. Merci. Merci à vous. Est-ce que t'as des choses à plugger avant de ton film? Bien, mon film Les Jeux de Rue qui va sortir en octobre prochain. Fait que c'est pas tout de suite. Mais ça s'en vient quand même. Mais ça s'en vient. On garde un oeil ouvert. Fait qu'on va voir ça pour cette année. Ouais, au cinéma. Dans plusieurs cinémas au Québec. Ouais, wow. Fais-tu d'autres trucs? Non, je pense que non. Je réfléchis, mais... Ça c'est pas que j'ai... Non, ça va. Ça c'est... C'est déjà beau. Les enfants. Oui, j'ai deux enfants. On vlog les enfants. Et je déménage. C'est une bonne année. Ça va être correct. On va s'arrêter là. Je comprends. Ça c'est... C'est bon. Ben c'est tout. Bye bye. Bisous tout le monde. Bonne semaine. Ciao là. Bye bye. Sous-titrage ST' 501